... Macalio se veut confiant. Il est issu de la communauté walisienne. C'est la troisième composante ethnique de la population calédonienne. Depuis près de 30 ans maintenant en Polynésie, il garde des liens étroits avec toute sa famille. Une famille pourtant divisée sur l'issue du référendum. Mais dans chaque membre, respecte les idées politiques des autres. Que le oui l'emporte, que le non l'emporte, mais c'est pour ça que je répète, qu'est-ce qu'on fait des autres ? C'est la question de meurtre entier. Puis il faut trouver une solution qui est viable pour tous. Et comme en Nouvelle-Calédonie, il y a de toutes les races, de toutes les conditions et tout ça, ils sont bien obligés de trouver une solution pour que les gens puissent se vivre ensemble. Damas, lui, est né à Nouméa. Il est revenu sur Tahiti avec ses parents à l'âge de 10 ans. Une bonne partie de sa famille est restée et a fait souche en Calédonie. Sur place, c'est l'insécurité actuelle qui les préoccupe. Mais plus encore, les risques de violence des extrémistes dans l'hypothèse d'une victoire du non au référendum. Si on prend le cas de Djibao, il a essayé de composer avec. Le fameux destin commun, c'est ça. Mais dans la souche d'eux, Eiffelien-Cares, Puri 2, ils n'ont peut-être pas la même compréhension ou pas la même lecture de l'avenir. Oui, il y a une crainte à prévoir. Et aujourd'hui, je sais que la communauté polynésienne qui vit à Nouméa, ils s'attendent aussi à ce que ces représailles, malheureusement, dépasse les frontières du groupe politique. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? Depuis le 31 août, la liste électorale spéciale pour le référendum est close. Les 174 154 électeurs concernés devront répandre par oui ou par non à la question posée.